Comment placer sa voix à l'oral, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Tu vas te dire, c'est un peu bizarre, le vendredi d'habitude William il fait des vidéos en extérieur. Et bien cette fois-ci, j'ai le plaisir et j'ai même la fierté de te présenter le programme Voice 2.0. C'est un programme d'accompagnement complet sur la voix pour te permettre de faire passer ta voix à un niveau supérieur et de l'utiliser comme un vrai outil de communication. Comme d'habitude, petit café dans cette nouvelle vidéo, on ne déroge pas à la règle. Et puis, je vais à la fois te présenter le contenu du programme Voice 2.0 et t'expliquer des techniques qui vont te permettre de placer efficacement ta voix à l'oral. On ne va pas parler de chant dans cette vidéo, on ne va pas parler de musique, etc. On va uniquement parler de comment placer sa voix parce que certaines personnes m'ont posé cette question sur des vidéos voix graves, sur des vidéos voix plus puissantes. Je n'arrive pas à bien placer ma voix à l'oral. Donc, je vais te répondre en trois axes différents et puis te présenter également avec fierté le programme Voice 2.0. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens mon ami, mais quand j'avais filmé mon vlog à Avignon, je suis parti là-bas dans un Airbnb, tout simplement dans l'objectif principal de te filmer plus de 30 vidéos de formation et c'est le contenu de cette formation Voice 2.0. Ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Je te glisserai peut-être même un petit code promo disponible pendant 48 heures. Et en fait, tout simplement, cette formation, qu'est-ce qu'elle contient ? De toute manière, tu trouveras le descriptif dans la page de vente qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a un module complet sur avoir une voix d'autorité, être plus autoritaire et plus convaincant dans sa voix. Il y a également un module qui est très, très, très important sur comment libérer sa voix. Bégaiement, problème d'élocution, stress et voix qui tremble, voix qui est trop grave, trop aiguë, pas assez puissante, voix qui est peut-être un petit peu trop nouée, la gorge qui est serrée, la bouche qui est sèche, tous ces problèmes-là, type de langage, etc., ce sont des parasites qui vont t'empêcher d'avoir une belle voix et une belle élocution à l'oral. Donc, du coup, j'ai fait un module spécialement dédié à tous les problèmes que tu peux rencontrer. Et donc, si aujourd'hui, tu as des problèmes de voix, c'est la solution qu'il te faut. En plus de ça, il y a un petit module, j'ai trouvé le titre assez sympa qui s'appelle « Enchanter sa voix ». Parce que la voix, c'est un outil qu'on peut utiliser pour chanter, mais qu'on peut utiliser également pour parler. Et tu verras qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Donc, je te donne tout simplement des techniques pour l'utiliser, non pas comme un chanteur. Mon but, ce n'est pas de t'apprendre à chanter parce que même moi, je ne saurais pas être la personne la plus qualifiée pour ça. Mais c'est de t'apprendre tout simplement à donner de la mélodie à ta voix, donner du coffre à ta voix, placer efficacement ta voix, etc. Donc, tout ça, ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Et désormais, voyons un petit peu comment placer efficacement sa voix à l'aide de trois axes différents. Alors, le premier axe pour arriver à placer sa voix efficacement, c'est de se libérer de toutes les choses qui peuvent être parasites à ta voix. Avant de chercher à améliorer sa voix, essaye déjà d'essayer de la corriger. Ce sera bien plus intéressant et bien plus efficace. Donc, est-ce que tu sais respirer correctement à l'oral ? Ou est-ce que quand tu parles, tu es toujours comme ça, et donc tu parles très très vite, et donc du coup, ta voix, elle est fermée dans ton débit de parole ? Ou est-ce que tu as un débit de parole beaucoup plus lent, maîtrisé, avec des temps de pause, des silences, une respiration profonde, une respiration maîtrisée, et du coup, ta voix est libérée ? Le premier axe, c'est donc de se libérer de tous les problèmes liés à sa voix. Liés à la respiration, gorge serrée, voix qui tremble, voix qui n'est pas assez puissante, etc. Une voix libérée, ça passe également par une bonne posture. Tu vois, si tu es affalé sur un canapé, si tu es affalé sur quoi que ce soit, ou que tu n'es pas droit, que tu as les épaules tombantes en avant, etc., ta voix ne va pas être libérée. Donc, un bon positionnement du corps te permettra d'avoir une voix bien plus libérée et mieux placée. Deuxième axe de travail, une voix belle et juste. Et là, je vais te faire un parallèle avec un piano. Un piano, tu as différentes notes, et en fait, ces notes sont toutes les mêmes. Je crois que tu en as sept, si je ne dis pas n'importe quoi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu en as huit, pardon. Après, tu as des entre-deux, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Tu as huit notes différentes, et en fait, tu as plusieurs fois ces huit notes différentes sur différentes tonalités, des aigus et des graves. Et une voix qui va être belle, c'est une voix qui va se nourrir de ça. Donc, pour faire un parallèle avec le piano, tu vas devoir piocher, non pas dans une seule gamme, mais dans les différentes gammes que tu vas avoir. Donc, tu vas devoir aller chercher très profond et également très loin du côté droit, du côté gauche du piano. Et en fait, c'est comme ça que tu vas nourrir une belle voix. Une belle voix, ce n'est pas une voix qui est toujours grave comme ça et qui se nourrit uniquement dans le grave. Ou ce n'est pas non plus une voix qui est tout le temps dans l'aigu. C'est une voix qui se nourrit d'aigus et puis de tons un petit peu plus autoritaires et plus graves. Et donc, c'est ça qui est pour moi une belle voix et arriver à bien placer sa voix. Donc, j'espère que tu as compris ce parallèle avec le piano. Et un autre parallèle que je peux te faire avec le piano pour placer efficacement sa voix, c'est la puissance du doigté que tu vas avoir sur les touches. Plus tu vas appuyer fort d'un seul coup, plus la note va être puissante. Si tu appuies tout doucement sur un piano, la note va être toute douce. Et donc ça, ça peut se résumer en termes de voix parlée à tout simplement projeter sa voix loin et de manière puissante ou alors chuchoter avec quelqu'un quand tu es juste en face de lui. Tu vois ? Donc, j'espère que tu as compris ça parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir harmoniser un petit peu plus ta voix pour arriver à mieux la placer. Et enfin, petit coup de café et on passe à la dernière chose, c'est atteindre son interlocuteur. Quand je te dis atteindre son interlocuteur, c'est que le son doit rentrer dans son oreille. On ne parle pas de chant, on parle de voix parlée. Si j'ai des problèmes au niveau des mots, si je n'emploie pas les bons mots, si j'ai des tics de langage et que du coup, ça irrite un peu l'oreille de mon interlocuteur, si ma voix n'est pas assez puissante et qu'elle n'arrive pas à toucher, par exemple, sur une prise de parole où tu as une petite cinquantaine de personnes en face de toi, tu envoies ta voix dans l'auditoire. Si les personnes au fond ne l'entendent pas, malheureusement, c'est une voix qui n'est pas bien placée en fonction de son contexte. Donc du coup, c'est arrivé tout simplement à se faire entendre. Se faire entendre, ça se joue sur la puissance et sur tout ce qui est tics de langage, employer les bons mots, avoir assez de vocabulaire, etc. J'espère donc que tu as compris ces trois différents axes. Le premier, libérer sa voix. Le deuxième, ajouter un peu plus de mélodie à sa voix pour créer tout simplement une voix qui sera bien plus mélodieuse. Et la troisième chose, c'est arriver à se faire entendre et se faire comprendre par son interlocuteur. Alors pour placer sa voix, on peut aussi s'aider de son diaphragme, de son larynx, mais ça, c'est des vidéos bonus qui se retrouveront dans la formation Voice 2.0 pour toutes les personnes qui sont très motivées à avoir une meilleure élocution et utiliser efficacement leur voix comme un vrai outil de communication. Je tiens également à te donner un autre bonus. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est aussi dans la formation, mais je te le donne gratuitement dans cette vidéo. C'est qu'une voix bien placée, elle est en fait enrichie par ce que j'appelle le packaging de communication, le regard, les tics au niveau du visage. Tu vois, un sourire éclatant va totalement influencer ta voix. Pourquoi on dit aux gens au téléphone de sourire quand ils appellent d'autres personnes ? Parce que c'est bien plus chaleureux une personne qui sourit au téléphone, pourtant on ne la voit pas, plutôt qu'une personne qui est comme ça avec une tête vraiment débitée. Donc, tout ce qui est au niveau de ton visage va influencer ta voix, ta force de conviction, etc. Ta posture aussi. Bien évidemment, si tu es comme ça, le canal vocal, là où va se créer la voix, il est résonateur. On parle beaucoup de résonateur dans la formation Voice 2.0 et je t'explique comment les utiliser efficacement. Mais tes résonateurs, si tu te tiens comme ça, ils ne vont pas être exploités à leur plein potentiel. Par contre, si tu te tiens beaucoup plus droit, sans forcément être non plus dans l'excès, mais si tu te tiens beaucoup plus droit, là, tu utilises efficacement ta voix. Et là, tu la places correctement. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve pour les personnes motivées, ambitieuses d'utiliser efficacement leur voix à l'oral sur le programme d'accompagnement Voice 2.0. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu étais nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner parce que d'autres vidéos sur la communication arrivent très bientôt. C'était William les amis. Comme d'habitude, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada